L'histoire de l'enfant prodige L'histoire de l'enfant prodige Mes amis, on voit l'histoire dans le 15e chapitre du livre de Luc, verset 12 et verset 23, qui nous donne cette histoire. L'enfant prodige a parti et quand il s'est trouvé dans un pays éloigné, on voit ce qu'il avait tout dépensé, ça il avait, et la faim l'a pris. Et il a été rejoint un formier dans la campagne et l'homme lui a donné un job d'aller nourrir ses cochons. Et on voit ce que l'enfant prodige a pris à nourrir les pourceaux, le créole, les cochons. Et quand il allait donner à manger aux cochons, il avait un désir de se remplir lui-même avec les laveurs qu'il donnait à les cochons. Et il n'avait plus rien. Et mes amis, quand il a jonglé à lui-même, la Bible dit, quand il est revenu dans son idée, il a réalisé que dans la maison de son père, qu'il y avait du pain pour les servants que son père avait. Alors lui, il s'est levé de là et il a parti, il n'a pas dit à l'homme, il a ganté et qu'entre eux, il est apprécié d'aller dessus de son chemin. Je m'imagine que son vieux père, assis sur la galerie après guitté, avec des ennuis que le garçon qu'avait ganté, désatisfait de sa maison. Il l'a vu après s'emmener dans le chemin. Et quand il l'a vu après venir dans le chemin, lui, il a été le rejoindre. Et ma zamaïe, il l'a attrapé dans le cou et il l'a embrassé. Et le jeune homme a dit, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton petit, mais seulement un de tes servants. « Son père, il a mis la bague aux doigts. Son père, il a mis des souillets. Son père a tué le veau le plus gras il avait. Et son père, il a fait un souper, un fils. » Mais ils l'ont réjoui ensemble parce que son père a dit, « Mon fils qui était perdu et retrouvé. Mon fils qui était mort, il est vivant. » « Mes amis, combien il y en a de vous qui est mort après-midi ? Combien il y en a de vous qui est perdu, qui ne connaît pas le Seigneur ? » « Tu es garé de Dieu. Tu as tourné le dos sur Dieu. Tu as abandonné Dieu. Tu as refusé l'appel de Dieu. Et mes amis, tu as parti. Désatisfait, le bon Dieu t'aime. Le bon Dieu voudrait t'habiller. Le bon Dieu voudrait sauver ton âme. Et le bon Dieu voudrait t'accepter avec Lui. « Oh, si vous ferez votre décision et réalisez que tu as péché contre Dieu et tu as péché contre le ciel. Et que tu te répentirais et acceptais Jésus pour ton sauveur. » « Que c'est trop tard. Dieu te bénisse. » « Que c'est trop tard. Dieu te bénisse. » « Que c'est trop tard. Dieu te bénisse. » « Que c'est trop tard. Dieu te bénisse. » Sous-titrage FR ?